As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, pas mal de chrétiens islamophobes essayent de trouver des erreurs chez les musulmans. Comme d'habitude, excusez-moi de citer souvent le même exemple, mais c'est un cas vraiment grave, Galate. Galate, ce chrétien, il prétend quoi ? Que ouais, les musulmans, ils adorent la Kaaba, les musulmans, ils adorent une pire noire qui est une idole païenne. Mais, alhamdoulilah, rien de nouveau. Comme d'habitude, on va prouver que le chrétien Galate ne s'est pas retombé sur ses pattes. Toutes les accusations mensongères sur l'islam ou sur la Kaaba vont se retourner contre lui et contre la Bible. En bref, si on applique les raisonnements du chrétien Galate, eh bien, tous les enfants d'Israël, tous les prophètes et même Jésus sont idolâtres. Et Galate, lui, non, c'est juste un monothéiste qui n'adore absolument pas trois dieux. Alors, c'est parti pour la réponse à ces fausses accusations. Eh bien, non, c'est tout simple. Pour prouver que les musulmans n'adorent pas la Kaaba, eh bien, il suffit de lire un seul verset du Saint-Coran. Qu'ils adorent donc le seigneur de cette maison. Et qui est le seigneur de cette maison ? C'est lui qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Donc, les musulmans adorent qui la Kaaba ? Non, ils adorent le seigneur de la Kaaba. À qui ils demandent la nourriture ? À qui ils demandent la sécurité ? Qui est-ce qu'ils invoquent ? Le seigneur de la Kaaba. Bah, c'était pas difficile de citer ce verset Galate. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Bon, c'est vrai que quand on regarde le nombre de minutes de la vidéo, on sait que la vidéo ne s'arrête pas encore maintenant. Et c'est vrai. On peut ajouter d'autres arguments. Eh bien, prenons maintenant surat Al-Hajj, le pèlerinage, au verset 26. Et quand nous indiquâmes pour Ibrahim, le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant Ce verset est extraordinaire. Dès le début de la construction de la Kaaba, les premières choses, les premières directives, Allah dit au prophète Ibrahim, la première chose, c'est quoi ? Autrement dit, la construction de la Kaaba, elle-même, nous rappelle qu'Allah est unique et qu'on ne doit rien lui associer. Mais comment Galate, il peut ne pas citer ce verset et prétendre que les musulmans adorent la Kaaba alors que la Kaaba a été construite afin de se rappeler qu'Allah est unique et qu'on n'a pas le droit de lui donner des associés ? C'est vraiment très étonnant. Mais ce qu'il y a encore de plus étonnant, c'est quand on va dans surat Ibrahim, la surat numéro 14, au verset 35 Et quand Ibrahim a.s. dit au Monseigneur, fais de cette cité, c'est-à-dire la Mecque, un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants, de quoi ? De l'adoration des idoles. Non mais c'est vraiment extraordinaire. Ibrahim a.s. il est à la Mecque, il invoque Allah a.s.w. en lui demandant de le préserver, lui et ses enfants, c'est-à-dire nous les croyants, de quoi ? De l'adoration des idoles et ensuite il va construire une idole. Non mais réfléchis un petit peu Galate. La suite du verset. Oh Monseigneur, elle, les idoles ont égaré beaucoup de gens. On continue au verset 37. Oh Notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une ville sans agriculture près de ta maison sacrée, la Kaaba. Mais pourquoi ? Oh Notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat, la prière. Autrement dit, l'institution, la construction de la Kaaba, pourquoi ? Pour adorer qui ? Pour adorer le Seigneur, le Créateur, Allah a.s.w. Et pourquoi Galate ne cite pas ces versets ? Parce qu'il sait très bien que s'il cite ces versets, eh bien toute sa théorie s'effondre. Ou peut-être même qu'il n'a jamais lu le Coran. C'est pourquoi chaque musulman sait que celui qu'on adore, c'est le Seigneur de l'univers et non pas la Kaaba, et non pas la pierre noire. Et cela, on le voit parfaitement avec Omar ibn al-Khattab, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à la pierre noire, « Je sais que tu es une pierre et que tu ne peux ni apporter profit, ni porter préjudice. Si je n'avais pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. » Autrement dit, le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le message du Coran interpelle chaque musulman. Il sait que la pierre noire ne peut rien faire d'elle-même. J'ai cité Omar, mais je peux citer Ibn Omar, qui est son fils, radiyallahu anhumma. Lorsqu'il a entendu une personne jurer par la Kaaba, il lui a dit « Ne jure pas par autre qu'Allah. » Car j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Celui qui jure par autre qu'Allah a fait acte de mécréance ou d'idolâtrie. » Ainsi, il est clair pour chaque musulman qu'il est interdit d'adorer la Kaaba, qu'il est interdit de prier la Kaaba, qu'il est interdit d'invoquer la Kaaba ou de jurer par la Kaaba. Nulle part vous ne trouverez cela en islam. Au contraire, nous musulmans, celui qu'on adore, c'est Allah. Celui qu'on prie, c'est Allah. Celui qu'on invoque, c'est Allah. Et celui par qui on jure, c'est Allah. Mais Galate et ses semblables nous disent « Alors pourquoi vous touchez cette pierre noire ? » « Pourquoi est-ce que vous l'embrassez ? » Mais moi, j'ai envie de poser la question à Galate et à ses copains. Vous n'avez jamais lu la Bible ? Ésaïe chapitre 6 au verset 6 « Mais l'un des séraphins vola vers moi, vers Ésaïe, dans une vision, tenant à la main une pierre ardente. » Qu'est-ce qu'il a fait avec ? « Qu'il l'avait prise de l'autel avec des pincettes. » « Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevé et ton péché est expié. » Mais c'est incroyable Galate ! Pourquoi tu ne cites pas ces versets qui sont extraordinaires ? Donc, Ésaïe, dans une vision, il y a une pierre qui touche sa bouche, hop, expiation des péchés. Ah, mais non, Jésus musulman, ce n'est pas la réalité, c'est une vision. Tu sais, c'est quoi une vision ? Une vision dans laquelle il y a de l'idolâtrie. Voilà, c'est pour ça maintenant. Reste calme Galate, on est là, ne t'inquiète pas. Bon, maintenant, quel est le problème avec le fait de toucher ou d'embrasser la pierre noire ? Eh bien, la pierre noire est descendue du paradis et elle fait partie de la Ka'ba qui est la maison d'Allah. N'avons-nous pas le droit d'aimer, de toucher ou d'embrasser cette maison qui est la maison de Dieu ? N'avons-nous pas le droit d'aimer, de toucher ou d'embrasser cette maison qui a été construite par notre père Ibrahim a.s. Cette maison qui a été visitée par notre prophète bien-aimé, ainsi que par les compagnons et les musulmans depuis plusieurs siècles. En quoi cela est-il de l'idolâtrie ? Est-ce qu'on a prié ou invoqué cette pierre ? On a vu précédemment que ce n'était pas le cas. Mais si le fait d'aimer une pierre, c'est de l'idolâtrie, alors que dire de la Bible qui dit « Psaume » ? Chapitre 102, verset 14 « Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. » Finalement, est-ce que Galate est bien placée pour définir ce qu'est l'idolâtrie ? Est-ce qu'on peut demander à un idolâtre de nous expliquer c'est quoi le monothéisme ? Et pour trancher sur la question, pour terminer le débat, on va donner la parole aux savants juifs. Alors peut-être que c'est moi qui comprends mal ce texte, et bien on va prendre un commentaire fait par des savants juifs sur ce psaume. « Les exilés aspirent à l'occasion de retourner en terre d'Israël et d'embrasser ces pierres même. » Et un peu plus bas, il est indiqué dans le Talmud, « Rabbi Abba embrassait les rochers d'Acre pour montrer son affection. » Maintenant, posons la question au rabbin. Est-ce que le fait d'embrasser la Kaaba, c'est de l'idolâtrie, est-ce que le fait d'embrasser ici particulièrement le mur des lamentations, appelé le kotel, qui est un des restes du temple, donc une maison de Dieu, est-ce que ça, c'est de l'idolâtrie ? » Et bien cette question a été posée au Ravron Shaya. On lui a posé la question, est-ce que le fait de prier en face du mur des lamentations, c'est pas de l'idolâtrie ? Est-ce que le fait d'embrasser ce mur, c'est pas de l'idolâtrie ? Il a répondu, écoute bien Galate, « Bonjour, tout cela est correct, car il n'accorde aucune divinité au mur en lui-même. » Alors je ne sais pas si tu as bien compris Galate, mais le Ravron Shaya, il t'a totalement réfuté et lui, il est plus apte que toi à savoir c'est quoi l'idolâtrie. Bon, prenons un autre rabbin. On va sur le site Torah Box, le rabbin nommé Rav Gabriel Dayan. On lui pose exactement la même question, donc les juifs qui sont face au mur des lamentations et qui l'embrassent, est-ce que c'est d'idolâtrie ? Il répond, Donc autrement dit, il nous dit que ce n'est pas de l'idolâtrie. Et il se base sur quoi pour dire ça ? Sur le psaume 102 au verset 14, ici le verset 15, celui qu'on vient de citer tout à l'heure. « Ils accomplissent ainsi le verset, tes serviteurs en aiment les pierres et ils en chérissent la poussière. » De même, le Rav Nissim Hadad confirme que c'est permis d'embrasser le kotel, c'est-à-dire le mur des lamentations. « Bah alors Galate, t'arrives plus à retomber sur tes pattes ? » D'ailleurs, Galate qui accuse les musulmans d'être idolâtres, il est réfuté par qui ? « Bah par Rav Ranshaya. » Qu'est-ce qu'il indique ? Quand on lui a posé la question, est-ce que les musulmans adorent le même dieu que celui des juifs ? Il dit, « Les musulmans ne sont pas idolâtres. » T'as compris Galate ? Je répète, « Les musulmans ne sont pas idolâtres. » Ils servent un dieu unique, éternel et sans image, mais toute leur religion, à part ce point, est fausse. Autrement dit, le Rav Ranshaya, bien qu'il considère comme l'islam étant faux, au niveau du culte, au niveau du monothéisme, les musulmans ne sont pas idolâtres. Autrement dit, il t'a réfuté. Galate qui accuse le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, d'idolâtrie, il est également réfuté encore une fois par Rav Ranshaya. Qu'est-ce qu'il dit à propos du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam ? « En tant que non-juif, je pense que ce qu'il a fait, en parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est louable dans la mesure où il a rendu les peuplades arabes à leurs païennes monothéistes. » Le dernier point de ma vidéo concerne à expliquer certains bienfaits de la pierre noire, tels que le fait qu'elle va témoigner au jour dernier en faveur de ceux qui l'auront touché, ou bien le fait qu'elle expie les péchés. Eh bien, il n'y a aucune difficulté à répondre à ce point. Galate, sache une chose, que tu sois en France ou au Canada, en Turquie ou en Australie, chaque fois que tu vas dans l'une des maisons de Dieu, l'une des maisons d'Allah, c'est-à-dire n'importe quelle mosquée, eh bien tes péchés sont expiés et chaque pas que tu fais sera inscrit en ta faveur le jour dernier. Ainsi, si pour ces efforts que tu fais pour marcher en te rendant vers n'importe laquelle des mosquées, Allah te le comptera au jour dernier et fera pour toi une expiation des péchés. Que dire de celui qui marche vers la mosquée, vers la maison d'Allah et qui essaye de se rapprocher au maximum de la pierre noire qui patiente face à la nombreuse foule des gens et qui adopte malgré tout un bon comportement, eh bien lui aussi aura une expiation des péchés. Lui aussi, la pierre noire témoignera des efforts qu'il aura fait au jour dernier car en islam, même la terre sur laquelle tu marches, elle témoignera de tes actions au jour dernier. Ainsi, le fait de se rapprocher de la pierre noire, de toucher ou d'embrasser la pierre noire, c'est une des bonnes actions parmi tant d'autres. C'est un des moyens d'expier certains péchés comme d'autres. En aucun cas, ce n'est une obligation, ça ne fait pas partie des conditions de validité du pèlerinage et ça devient même interdit si en le faisant on cause du tort aux autres en créant des bousculades. Le prophète a dit Donc même face à la pierre noire, on n'invoque jamais cette pierre noire. Ce qu'on dit, ce qu'on invoque, c'est Allah, Allah le plus grand. Alhamdoulilah, Galate a été réfutée mais la vidéo n'est pas encore terminée donc Galate reste encore avec nous. Pour vous prouver la mauvaise foi du chrétien, Galate est de ses semblables. Bien sûr, tous les chrétiens ne sont pas comme eux, Alhamdoulilah. On va inverser les rôles, on va appliquer leur méthodologie qu'ils ont utilisée concernant la Kaaba, la pierre noire ou le coin yéménite et on va voir ce qu'on peut faire avec la Bible. Et bien dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'arche d'alliance que l'éternel a ordonné à Moïse de construire. Cet arche de l'alliance qui est un coffre construit en bois contient au-dessus de lui ce qu'on appelle le propitiatoire qui est un couvercle au-dessus de l'arche sur lequel on versait du sang pour expier les péchés. Et au-dessus du propitiatoire, il y a des chérubins qui sont des statues en or représentant deux anges. Le tout contient les tablettes des dix commandements ainsi que le bâton d'Aaron et puis l'arche d'alliance représente la présence de l'éternel. Non mais attends Galate, tu ne nous avais pas prévenu. Un coffre en bois, des sacrifices avec du sang pour expier les péchés, des statues en or. Ça ne ressemble pas un peu beaucoup à ce que font les païens ? Prenons maintenant Josué, chapitre 7, verset 6. Donc Josué, qui est le disciple de Moïse, déchira ses vêtements et se prosterna. Jusqu'au soir, le visage contre terre, devant quoi ? Devant l'arche de l'éternel, lui et les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Donc autrement dit, le prophète Josué ainsi que les enfants d'Israël se prosternent devant un coffre en bois. Mais Galate, pour toi c'est grave ou pas ça ? Continuons maintenant avec les bienfaits et les pouvoirs de l'arche de l'alliance qui je le rappelle est un coffre sur lequel sont posées deux statues. Il est indiqué en 1 chronique, chapitre 13, verset 14. L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison, et l'éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Bah tiens Galate, tu nous avais pas dit que ce coffre en bois, il apportait la bénédiction. Finissons avec un passage très étrange. Lorsque les juifs étaient face à leurs ennemis, les philistins, et qu'ils étaient plus forts qu'eux, ils ont fait appel à l'arche de l'alliance. Ils ont pensé que ce coffre pouvait de lui-même les sauver de leurs ennemis. 1 Samuel, chapitre 4, verset 3. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Et au verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'éternel entra dans le camp, toute Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Quelle fut la réaction des philistins qui étaient des païens ? Lorsqu'ils ont vu l'arche de l'alliance, ils l'ont assimilée à la présence de fausses divinités puissantes. Ils ont l'habitude de ce type de coffre. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit au verset 8. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Mais la Galate, tu nous as bien nus. On n'a pas chez nous. Dans nos textes comme ça, les musulmans vont voir la pierre noire. Ô pierre noire, défends-nous contre nos ennemis. Mais ça, c'est chez vous, ça. Et si je fais comme toi ? Je vais dire que l'arche d'alliance, c'est une idole païenne. Pourquoi ? Parce que les païens, quand ils l'ont vue, ils ont compris que c'était des fausses divinités. C'était quelque chose qui leur était familier. Et ils ont tellement l'habitude de ce genre de coffre que finalement, ils ont pris leur courage à deux mains et ils ont même vaincu les enfants d'Israël et ils ont récupéré l'arche de l'alliance pendant une certaine période. La conclusion de tout ceci. On a vu que les musulmans n'adorent ni la pierre noire ni la Kaaba, mais le seigneur de l'univers preuve à l'appui. On a vu également que Galate et ses semblables ne sont pas habilités à savoir ce qu'est l'idolâtrie et qu'ils ont été corrigés par les rabbins. Finalement, si on devait appliquer la mauvaise méthodologie de Galate au sujet de l'idolâtrie, eh bien, on ferait de tous les enfants d'Israël des idolâtres qui ont adoré un coffre en bois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.